Bonjour, bienvenue aujourd'hui, Paris Saclay TV vous emmène dans le nouveau temple de l'impression industrielle 3D en France. Nous sommes à l'Additive Factory Hub, nouvelle plateforme de Digiteo Saclay au CEA. L'innovation, il en sera aussi question avec la seconde édition de Thesis Day at System X, l'occasion pour 10 doctorants de présenter leurs travaux. Mais attention, en 3 minutes seulement et devant un large public. Ils étaient étudiants, ils sont devenus entrepreneurs. Découvrez Girolift et Energy Square, ces deux startups de Paris Saclay ont réussi à décrocher leur ticket pour Las Vegas et le CES, le Consumer Electronics Show. C'était en janvier dernier et c'est bien simple, c'est le plus grand rendez-vous mondial de l'innovation technologique en électronique. De quoi faire rêver les participants du hackathon Next Brand Generation, organisé par Proto 204 et porté par l'EPA Paris Saclay. C'est le nouveau temple de l'impression industrielle 3D en France. L'Additive Factory Hub a pris ses quartiers ici, sur le site du CEA de Paris Saclay. Cette nouvelle plateforme veut regrouper les acteurs de la recherche, les fournisseurs de technologies et les entreprises. Rencontre avec Philippe Watteau, directeur du LISTE, institut de CEA Tech. Bienvenue ici sur cette plateforme Additive Factory Hub à Digiteau Saclay. La plateforme Additive Factory Hub, c'est une plateforme ouverte qui va mutualiser les moyens de la recherche ici sur le plateau de Saclay et les moyens de l'industrie pour progresser ensemble sur les nouvelles technologies en matière de fabrication additive. En matière de matériaux, en matière d'algorithmie, en matière de simulation et de réalisation, ce sont les grands domaines qui vont tous nous concerner, recherche et industrie, pour avancer ensemble ici en région Île-de-France sur la fabrication additive. Nous sommes ici à Digiteau Saclay. Digiteau Saclay, vous êtes sur un site du CEA, mais un site qui est ouvert, où vous trouvez toutes les équipes du CEA en matière de contrôle non-destructif. Le contrôle, c'est absolument important dans la fabrication additive, c'est vraiment ce qui va permettre de certifier des pièces. Il y a un grand enjeu autour du contrôle non-destructif de la fabrication additive. Deuxième enjeu, la simulation. Il faut pouvoir simuler finalement tous ces nouveaux procédés de fabrication. Vous avez aussi enfin, et nous sommes heureux de les accueillir, les équipes du CEA qui, à l'occasion de la plateforme Additive Factorium, s'installent ici, sur le plateau de Saclay, à Digiteau Saclay. Quelques exemples de pièces qui sont réalisées par la plateforme Additive Factorium. Ici, vous avez une pièce en structure lattice, c'est vraiment la structure tout à fait typique, tout à fait caractéristique de la fabrication additive. Additive Factorium va permettre d'adresser des problématiques de la fabrication additive métallique en adressant une métallurgie très spécifique. On n'est pas sur la fonderie, on n'est pas sur la forge, on est dans un domaine tout nouveau qui nécessite encore beaucoup de recherche pour aller plus vite. Cet aspect vitesse est important pour les grands groupes qui ont besoin de rester toujours en avance dans leur domaine. Additive Factorium va également accompagner le réseau de sous-traitants des grands groupes dans leurs choix techniques, dans leur expérimentation scientifique, avant d'avoir à faire des investissements très lourds. Cette plateforme Additive Factorium n'aurait pas vu le jour sans l'initiative Alliance Industrie du Futur qui va projeter ses ambitions au travers de la plateforme pour aider notre industrie à adopter ces nouvelles technologies. Enfin, cette plateforme n'aurait pas non plus vu le jour sans le soutien décisif et très important de la région Île-de-France dans le cadre de son plan Smart Industry qui met en avant ces nouvelles technologies de fabrication et qui soutient concrètement notre opération. Ils avaient trois minutes pour convaincre et pour convaincre un large public. Dix doctorants ont participé au Thésis D à Système X, une deuxième édition organisée en partenariat avec Agent Majeur et l'Institut VDcom. Parmi les thèmes retenus cette année, le véhicule autonome, la simulation numérique ou encore la cybersécurité, on voit tout cela avec Eric Perrin-Pelletier, directeur de l'IRT Système X. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour Thésis Day à Système X. C'est la deuxième édition que l'on organise au sein de l'IRT Système X où l'on donne l'occasion à nos doctorants, 30 doctorants, il y en a 10 parmi ces 30, de présenter en trois minutes leur thèse devant un public ouvert de façon à leur permettre de s'exprimer et de comprendre, comme le fait l'Université Paris-Saclay sur le thème « Ma thèse en 180 secondes ». Au jeu de cette année, nous faisons cet exercice en collaboration et en coopération avec l'ITE VDcom qui possède aussi des doctorants sur des sujets en proximité puisque ça tourne principalement autour de la mobilité et du véhicule autonome. Donc cette organisation comprend à la fois une table ronde qui nous permet de comprendre quelles sont les particularités d'être un doctorant dans un institut de recherche par rapport à un SIF ou par rapport à un doctorant directement dans une université et de présenter ces sujets de thèse et de dérouler l'ensemble des présentations pour chacun des doctorants. On a aussi un jury qui va nommer, je dirais, la meilleure présentation ainsi qu'un prix du jury où chaque personne qui a assisté va pouvoir voter pour son meilleur candidat. Le gagnant a l'honneur d'être le gagnant de cette édition et pourra continuer sa thèse avec encore plus de confiance et de respect de ses collègues. Donc il s'agit surtout d'un exercice en propre pour faire connaître, expliquer sa thèse et tout le travail qui a été fait en préparation par rapport à ça et surtout le point intéressant d'amener à exprimer techniquement une thèse en trois minutes et en intéressant un public large et qui n'a pas forcément le même niveau technologique et scientifique du doctorant. On s'intéresse maintenant au hackathon Next Brand Generation organisé, porté par le proto 204 de l'EP à Paris-Saclay. Les étudiants ont pu présenter leur prototype à des usagers ils ont pu être coachés par des experts par des mentors ça a duré 48 heures et au programme de cette deuxième édition il y avait donc l'e-santé avec un volet pour les seniors la domotique, la mobilité tout de suite les précisions de Ronan James vous le connaissez c'est le responsable du proto 204. Aujourd'hui c'est le lancement du hackathon Next Brand Generation c'est le deuxième hackathon porté complètement par le proto 204 c'est un hackathon donc 48 heures de créativité porté par l'EP à Paris-Saclay et le salon IoT World qui rassemble des professionnels des objets connectés. L'objectif qu'on s'est donné un peu comme l'année dernière c'était de rassembler des étudiants mais aussi des usagers en général de Paris-Saclay pour essayer de les faire avancer en 48 heures sur une expérience une expérience usagée comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience usagée sur certaines thématiques à travers un prototype quelque chose qui soit si ce n'est fonctionnel mais en tout cas qu'on puisse toucher qui démontre un usage et dans la méthode essayer de travailler sur une forme d'accélération c'est-à-dire sans forcément les obliger à faire une start-up derrière mais en tout cas s'inspirer de ces méthodes-là à la fois sur le modèle économique sur la communication et notamment et principalement même peut-être sur la question de l'usage. Parce qu'avec ces participants qu'on a et qui nous font le plaisir de venir là pendant 48 heures qu'ils soient étudiants, designers, chercheurs makers, industriels ils ont tous en commun cette compétence d'ingénierie assez avancée sur les technologies donc ça ils ont presque ça nativement et nous une partie de notre travail c'est de leur apporter cette question de l'usage du modèle économique, du design pour faire en sorte qu'on passe d'un prototype à une espèce de pré-produit en tout cas on a envie d'opérer cette magie-là dans un temps assez court. Ce hackathon il a trois thématiques cette année c'est l'AI santé et il y a un volet spécifique sur les seniors comment est-ce qu'on aide ces nouvelles personnes dans l'environnement la mobilité à Paris-Saclay c'est important mais aussi autre part comment est-ce qu'on peut accompagner et puis le smart building la domotique, les bâtiments intelligents est-ce qu'on peut inventer de nouvelles interactions autour de ces interfaces que sont les bâtiments après on continue à les soutenir parce que Paris-Saclay c'est un innovation playground donc on va les soutenir notamment en les mettant dans le bus le fameux protobus on a envie de présenter ces prototypes-là auprès des habitants et des usagers de Paris-Saclay notamment avec le bus Ces talents de Paris-Saclay deviendront peut-être des entrepreneurs comme ceux qui ont créé Girolif et Energy Square ces deux startups sont nées sur votre territoire et grâce à un concours lancé par la CCI Versailles Evelyn elles ont décroché leur ticket pour le CES le Consumer Electronics Show c'était à Las Vegas en janvier dernier c'est le plus grand rendez-vous mondial de l'innovation technologique en électronique et pour nos jeunes entrepreneurs une opportunité incroyable, on les écoute Girolift à l'origine c'était un projet de recherche d'une thèse de doctorat que j'ai effectué donc c'est au cours de cette thèse qu'on a développé le projet Girolift, les différents démonstrateurs, prototypes c'est pendant cette période qu'a germé l'idée entrepreneuriale et c'est à la sortie de ça qu'on s'est dit pourquoi pas l'amener jusqu'à la commercialisation c'est comme ça que Girolift est devenu une startup Las Vegas s'est arrivé un peu rapidement d'une manière un peu surprenante c'est-à-dire que j'ai juste candidaté à un concours organisé par la CCI Versailles Evelyn qui permettait aux deux lauréats d'avoir le voyage et les billets pour rentrer au salon du CES de Las Vegas et au final j'ai remporté avec une autre startup Energy Square le concours on a commencé à chercher des partenaires qui y allaient et au final Engie avait un stand et nous a proposé d'exposer notre Girolift au final ça s'est très très bien passé énormément de visibilité, de contacts avec des grands comptes des industriels, des investisseurs qui sont intéressés ici pour soit pour l'industrialisation, pour la commercialisation, etc. Energy Square c'est l'entreprise que l'on a créée lorsqu'on était étudiant entrepreneur de l'université Paris-Saclay et donc c'était avec le pôle entrepreneuriat de l'université Paris-Saclay et donc c'est là-bas que le projet est né La société Energy Square, notre coeur de métier c'est de développer une nouvelle technologie de charge pour des appareils électroniques donc pour des smartphones, des tablettes et donc l'idée c'est d'avoir des surfaces sur lesquelles on peut poser tous ces appareils et charger tous ces appareils en même temps et dans le développement de notre société on a lancé un premier produit qui est une surface de recharge pour smartphones et tablettes et maintenant on travaille sur des produits d'intégration qui permettent d'intégrer notre technologie dans des tables par exemple pour charger son ordinateur portable ou directement dans des appareils électroniques Le CES c'est le plus grand salon d'électronique au monde et nous on voulait y présenter nos produits puisque la plupart de nos clients sont là-bas et puis on a eu un stand là-bas avec Business France dans la délégation française qui faisait partie de cette édition du CES Les retours du CES ont été très bons pour nous on a rencontré une soixantaine de clients qui potentiellement pourraient être intéressés pour acheter nos produits ou notre technologie et donc en ce moment on est en train de relancer toutes ces personnes ça peut être des fabricants d'appareils électroniques par exemple qui ont besoin de notre technologie dans leurs produits ou des personnes qui ont tout un tas d'appareils à recharger des smartphones ou des tablettes par exemple Voilà c'est la fin de cette émission merci à vous de l'avoir suivie on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Paris Saclay TV mais d'ici là restez informés sur nos réseaux sociaux sur le site epaps.fr et bien sûr sur TV78 à très bientôt merci au revoir à bientôt